Nous sommes très heureux que les militantes et militantes du parti dans les 600 sections de l'intérieur du pays et de l'extérieur aient envoyé des délibérations après l'attitude des conventions régionales pour venir participer à la convention nationale extraordinaire du RPG arc-en-ciel dont le but est d'améliorer la réorganisation du parti et de procéder à la mise en place de la résolution du groupe national élargie au comité central portant la création d'un conseil exécutif national provisoire et la désignation d'un président du conseil. Et voilà, cette résolution touche aujourd'hui les deux. C'était part de la désignation concrète qui vous avait dit. Le bureau politique national élargie au comité central après une consultation du partit a proposé et le président du conseil exécutif national provisoire et c'est cette décision du groupe politique national qui a été soumise au débat dans les huit régions administratives de notre pays où toutes les sections se sont retrouvées au débat et heureusement toutes les sections ont eu le même point que le groupe politique national et le comité central et viennent aujourd'hui pour valider les décisions qui ont été prises à leur nom et avec eux. Pour toutes les personnes qui n'ont pas d'accord, il y a des nôtres, des nôtres, des nôtres, des nôtres et des nôtres. Est-ce que vous leur dites ? Non, je ne crois pas que le président soit concerné par cela. Mais la vérité c'est que l'on est dans un grand parti avec des fortes personnalités et des opinions qui parfois font synthèse, parfois peuvent se poser. Mais sachez que nous sommes entre frères et soeurs, nous sommes entre amis, nous sommes entre guinéens, nous sommes capables, sous le saut de nos vidéos de rassemblement, de transcender cette différence d'opinion. C'est un débat d'opinion à l'intérieur du parti et je crois que le président du conseil politique provisoire a une première mission, premier chantier de sa télé, à ramener tout le monde autour de la table et pour s'ouvrir. Est-ce que c'est l'envoi ? Je ne le sais pas. Dans un congrès, on ne peut pas présumer de la présence de l'Occentiel des uns et des autres. Et ce que je peux vous dire, c'est que même certains qui ne sont pas là, nous ont pas de poser. Forcément, ils ont soit des occupations, mais il y a aussi des agriqués, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la mission principale, pour l'invier, par le monde. Mais ils sont là à travers tous. Et le débat sera ouvert et nous continuons à débattre avec eux. Est-ce que vous avez un procès ? Je viens de vous parler de procédures et de règles internes. Les règles de parti, c'est que certaines décisions sont prises. Selon l'institut d'MPG, c'est le comité central, qui est l'organe de décision, le ministre de la France, qui est l'organe de direction, a proposé au comité central une décision qui a été prise par le comité central. Cette décision, ajoutée par le comité du parti, est force au niveau du parti. Mais si on fait cette convention aujourd'hui, justement, c'est pour respecter toutes les règles et les usages des politiques de la ville de notre parti. Le président n'a pas de l'expréciation. Je ne parle pas de ça, monsieur. Et lorsque vous parlez de l'église de l'église de l'église de l'église, vous pensez que le parti politique doit contribuer à l'amélioration, et du citoyen, et de la nation. Donc le premier motif de création de l'église politique, c'est souvent, on dit, c'est comme on dit le pouvoir, mais c'est aussi améliorer le matériel humain, le citoyen, et le matériel social, le nation. Donc nous travaillons sur ce sujet-là. Nous avons une priorité claire pour rembourser les capacités de nos militants, des militants, et aussi de nos enfants. Donc nous soyons un parti politique simple, mais un parti qui travaille sur la civilité et sur l'intérêt général. Après, au terme de cette convention, est-ce que cela pourrait déboucher un congrès électif du président, du nouveau président du parti ? Disons que c'est toujours ça le problème d'un parti, c'est qu'il y a un statut à l'église, un règlement intérieur, et selon nos statuts, si le congrès doit être convoqué, il sera convoqué des comités de base, juste au niveau du congrès national. C'est un processus qui peut se mettre en place si les organes de décision, qui sont tous inclus dans le conseil exécutif provisoire, le décidèrent. Certaines acquisitions... Encore une fois, il y a tellement de tâches pour l'être humain, que comme dirait l'autre, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, notre peine et notre joie, c'est cette convention de l'équivalent entre militants et militants. C'est ça la gueule de ceux qui ne sont pas en train d'accord. Qu'ils soient présidents provisoires et qu'ils soient des présidents candidats. Il ne faut pas être un prouvé, tout qui bat le camp, il ne faut pas commencer à répondre à un charme que tu ne devais pas labouler. Laissez-nous labouler chez charme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !